C'était un épisode qui a changé l'histoire de la partite mondiale. La lune de tous les journaux, c'est ça, les journaux mondiaux attendent le sac de l'équipe de France et de Zidane. Il y a une caméra qui est sur Zizou en permanence. J'ai ça en mémoire, je me suis dit merde, s'est passé quelque chose là. Un grand, je ne sais pas, presque comme un moment de silence et puis un moment de tension. Il se passe quelque chose de particulier. C'était un moment que j'avais suivi par mes fonctions 3-6-5 et en tant que responsable du site de Zidane. L'équipe de France n'était pas supportée par les médias, mais ça c'est logique, les médias ne sont pas là pour supporter une équipe. Mais il y avait des gros doutes parce qu'ils se sont passé quand même d'extrêmes limites en barrage. Le jeu n'était pas terrible depuis des années, c'est pour ça que Zidane, Thuram et Mac sont revenus. L'objectif, c'était ça. Ce n'était pas devenir sélectionneur. J'étais déjà sélectionneur des espoirs. C'était faire quelque chose de ce poste après 2004. Parce que je rappelle toujours que ce qui s'est passé au Portugal et tous les problèmes qu'il y avait eu, et cette élimination contre la Grèce en quart de finale, avait fait mal. Surtout comme ça s'était passé et avec tous les problèmes qu'il y avait eu. Donc il fallait remettre des choses en place. C'est un peu pour ça que j'avais été nommé. En 2004, certains pensaient qu'il était trop vieux et que c'était le bon moment pour changer. Mais entre 2004 et 2005, les résultats font que l'équipe de France n'est pas en passe de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc son retour, il n'y a personne pour le critiquer, c'est le sauveur. D'ailleurs tous les journaux le voient comme le sauveur. Domenech aussi. Même si Domenech a travaillé pour que ça soit fait différemment, il n'y a pas que Zidane qui revient. Il y a Thuram, il y a Makelele. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est toute la ligne centrale de l'équipe qui revient. Donc il n'y a pas que Zizou qui revient. Par contre Zizou, tout de suite, ça donne du corps à cette équipe et ça donne une âme. C'était tout d'un coup, on s'est plongé dans la Coupe du Monde. Là en septembre, vu l'impact qu'avait le retour des trois, surtout de Zidane, c'était quelque chose d'exceptionnel, à l'image du personnage. Et ce qu'il incarnait, ce qu'il pouvait représenter. Mais ça a mis tout de suite, configuration Coupe du Monde. Et à la fin du mai 15 mai, dans la campagne, il Monde, je me rappelle, il Réal de la France du Monde. Il Grupo Azzurro rincon parte d'une démissione d'Ele, la fière Cannavaro rinconquée. Ce n'était pas facile, mais je me rappelle aussi que tout cela aidait beaucoup l'ambiance interne de la squadra, de la nationale et du groupe, à combattre beaucoup et à faire encore plus groupe. Le rapport entre la nationale et la stampa était évidemment condécié par le scandale de Calciopoli. C'était un moment difficile pour tout le calcio italien, mais sûrement l'Italie n'était pas fra les candidats à la finale finale. En interrogeant un peu le staff à cette période-là, on me dit qu'ils ont énormément travaillé. Ils ont énormément travaillé parce que leur objectif à eux, c'est d'être au 9 juillet, ce n'est pas d'être au début juin contre la Suisse, le Togo ou la Corée du Sud. Ce ne sont pas ces matchs-là qui sont intéressants pour eux. Il y a des gens dans le staff, dans l'équipe, qui me disent qu'on ne sera pas prêts au début. Il ne faut pas chercher à voir la qualité des matchs au début. Ce qui nous intéresse, c'est les huitièmes. Et ces matchs-là, il y avait une folie en plus. Il y avait quelque chose de spécial. Et l'Espagne, ce n'est pas l'Espagne qui est championne de la Monde, elle n'a pas encore titre l'Espagne. Mais c'est l'équipe qui bouleverse tout pendant le début de Coupe du Monde. C'est une équipe super solide. Et là, il y a un scénario défini. L'équipe marche bien. Zidane marque la fin de match. C'est un match qui est phénoménal. Le Brésil, là, pour le coup, on a une prestation collective qui est 9 sur 10. Et on a Zidane qui est à 10 sur 10. J'ai rarement vu Zidane survoler un match comme celui-là. Et puis après, France-Portugal, il est un peu moins maîtrisé. Et là, par contre, c'est l'intelligence de l'équipe qui fait que, malgré la difficulté, on va se qualifier encore. Donc, on arrive sur la finale. Comment l'expliquer ? C'est parce qu'il a porté énormément au football mondial, comme à Maradona, comme à Pelé. C'est des joueurs comme ça, de 7-30 à Platini. C'est des joueurs qui ont marqué l'histoire du foot. Et je pense que la presse française était persuadée que ça ne pouvait pas se terminer autrement que par une victoire de l'équipe de France et un sacre de Zidane. Eh bien, alors, disons que, en vant le groupe, l'Italie a été garantie de rester dans la partie du tableau plus simple, sans les grandes équipes, sans le Brasile, sans la França, sans la Spagne, surtout. Le monde, je me rappelle le stadie, je me rappelle le mur de l'eau, je me rappelle une atmosphère de la France et des États-Unis, c'était comme si les gens étaient sûrs que les choses s'ils ne vont à certaine façon. Mais... ...mais... ...sbagliant. La finale était un jour super, l'atmosphère était merveilleuse pour toute la ville. Le balle de rigore de Materazzi sur Malu d'Aye, c'est un classique balle, c'est qu'il peut y avoir, c'est qu'il ne peut y avoir. Il n'était pas un rigore solare, c'était un rigore qui pouvait se faire. Il peut tout tenter, changer de côté, mais pas de panneca. Je n'ai jamais vu tirer une panneca, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu jouer en dehors d'un entraînement. Mais tu te dis, à ce moment-là, c'est quand même tendu, ce n'est pas la panneca parfaite, elle va taper la barre, rentre. Quand Materazzi a signé l'1-1, nous avons repensé le goût avec la République tchèque, nous avons pensé qu'il avait pensé qu'il était un casque, il potevait serenement se ne l'avait déjà fait, après les partitions que Materazzi avait joué d'allora à la finale. Je me souviens très bien le goût qui a été annullé à Tony, d'une situation de palle inattive, qui, comme nous l'avons vu, sembrava absolument régulier, quelque chose qui, en réalité, n'était pas. Il n'y a jamais parlé. Il avait sueur de pattes. En fait, il a été déterminant dans cette finale. Si lui, il ne sort pas dans la game, parce qu'il était, dans cette compétition, il était hors normes. Après les premiers tours, il était impressionnant. C'était lui qui faisait… Il était comme quand il est au top, c'était exceptionnel. Mais voilà, il s'est blessé. Et là, franchement, dans ma tête, je me dis, Zizou, fais quelque chose pour marquer et qu'on s'arrête là, qu'on finisse un peu plus tôt et qu'on finisse sur une bonne note. Et là, je pense que le stress, il était démentiel. J'ai ça en mémoire. J'ai dit, merde, il s'est passé quelque chose là. C'est-à-dire qu'il y a une partie du stade qui suit l'action et puis il y a des gens qui ont sans doute vu Materazzi s'écrouler. Je ne sais pas, presque comme un moment, un moment de silence et puis un moment de tension. Ce n'est pas quelque chose de particulier. Je n'ai rien vu, parce qu'il regarde l'autre côté aussi. À un certain point, nous avons compris que Materazzi est la terre, mais nous n'avons vraiment compris ce qui s'est passé. Puis… Je n'ai jamais puissé croire que Zidane ait une réaction du genre. Le seul objectif, c'est de détourner l'arbitre de l'action. Et il y a Wilthorpe qui a le ballon, qui est en train de partir. Willy Sagnol l'a redit aussi. Et c'est Wilthorpe le fair-play. Merci Silo. C'est beau, c'est beau le fair-play. Il a le ballon sur l'autre côté. Moi, je lui hurle. Il joue ! Mais il joue ! S'il joue, Materazzi se relève. Bouffon y retourne vite dans ses buts. Et c'est fini. On n'en parle plus. Et là, fair-play met le ballon dehors. Je l'aurais maudit sur le coup. Maudit ! Donc, un trompement. Tout le monde vient. Je vois le quatrième arbitre. L'arbitre lui demande, le juge de touche. Et l'autre lui demande. Et lui, il fait vraiment le geste. Rien vu. Parce qu'il regardait de l'autre côté aussi. Et je vois le quatrième arbitre qui avait l'écran de télé à côté. Et la FIFA peut me dire ce qu'elle veut. Je peux retrouver des images, sauf s'ils les ont trafiquées. Ils en font ce qu'ils veulent. Il était là. Il a vu les images à la télé. Et il a appelé l'arbitre pour lui expliquer et lui dire. Si je n'ai pas été suspendu à vie dans ce match-là, avec ce que j'ai dit à l'arbitre, au quatrième arbitre, je ne saurais plus jamais de ma vie. Je voulais à tout prix qu'il s'accroche à moi pour éviter qu'il discute avec l'arbitre. Parce qu'il y avait quelque chose que je savais. Mon objectif, c'était ça et l'autre. Je l'insultais. Je lui traitais de tout. Et il regardait le quatrième arbitre. Il parlait avec l'arbitre du terrain. Ils parlaient ensemble pour lui expliquer. Et moi, j'étais là, je le traitais de tout à rien. Il n'a pas bougé. Il ne m'a même pas écouté. Mais c'est le premier arbitrage vidéo autorisé par la FIFA. Et à ce moment-là, il y a le carton rouge. Et là, on me dit, regarde les images, il a craté. Il a insulté. Il n'a pas su se retenir. Il n'a pas su se retenir. Franchement, tu me dis, c'est quand même tout qui va dans le sens de l'Italia. Pour moi, si on veut tirer au but, il y a très peu de chances qu'on l'emporte. Il rigore, c'était un moment infinito. Et puis, c'était aussi symbolique, fondamentalement, que l'on sbagliasse à Thré-Zégué, qui était l'homme qui avait coupé l'Italien avec le Golden Goal dans la finale de Rotterdam du 2000. L'atmosphère, avant le rigore de Grosso, était silencieuse. Nessun n'a pas ne pas muoversi. Et comme étaient les joueurs en campo, c'était aussi nous sur les espaliers. C'était complètement imbalsamé. Après le rigore de Grosso, il y a eu une explosion de joie incroyable. Mais non seulement de joie, mais aussi un peu de soleil, car la tension est accumulée. C'est un moment particulier, c'est un moment très lourd, difficile. Il y a des joueurs qui ont conscience, quelque part, que ce qui s'est passé avec Zidane, ça leur porte préjudice. mais qui, par rapport à Zidane, ne peuvent pas l'exprimer. Et ils sont un petit peu coincés. Mais ce match-là, il rassemble toutes les facettes de Zidane. C'est un homme avec ses qualités et ses défauts. C'est un épisode qui a changé la histoire de la partite mondiale. C'est un épisode qui a changé. et sa carrière a été émissé parce que Zidane n'a pas été fait seulement à se stesso, mais à toute la squadra. Moi, je lui en veux pas. Avec le coup de boule, mine de rien, ça donne un côté imparfait. C'est pas Dieu, quoi, Zidane. Zidane, c'est pas Dieu. Il y en a certains, pendant la Coupe du Monde, qui m'ont parlé de Zidane comme Dieu, c'est un ange, machin. Quand on a eu la chance de le côtoyer, c'est un mec super. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment quelqu'un très fidèle, qui a vraiment des valeurs fortes, mais qui est capable, sur un coup de sang, de passer à côté, ce qui le rend imparfait et ce qui le rend encore plus attachant. C'est quelque chose qui s'est passé très vite. Il est en train de prendre mon pied, et je m'a dit qu'il s'arrête. Et si il veut, il peut avoir ça après le match. Puis il commence à dire très fortes mots, qui vous répétez plusieurs fois. C'est-ce qui peut-être plus dur que l'axe. C'est-ce qui m'a dit. C'est-ce qui m'a dit dans mon pied. C'est-ce qui m'a dit. 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 Tu te dis, moi je m'a dit. C'est-ce qui m'a dit. J'a dit. Je m'a dit. Je m'a dit. Je m'a dit. C'est-ce qui M'a dit.